Salut à tous, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch dont deux véhicules. C'est une méthode assez facile, il y a une méthode solo pour se bugger mais je la trouve très compliquée. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la méthode A2 qui est tout aussi facile. Donc c'est parti, pour ce glitch il vous faudra une session sur invitation, un ami qui a un Avenger dans son complexe et un véhicule armé. Il faudra aussi un complexe, un centre d'opération mobile avec un véhicule à l'intérieur et des véhicules de rue. Une fois que vous avez regroupé tout ça, c'est très simple, vous allez demander à votre ami de vous inviter dans son Avenger et il faudra qu'il rentre dans son Avenger avec un véhicule armé. Donc ça peut être une des Luxo, ça peut être un barrage mais il faut que ce soit un véhicule à deux places. Une fois qu'il vous a invité, vous allez tout simplement accepter son invitation et une fois dans son Avenger, vous allez vous placer vers la porte arrière pour pouvoir sortir de l'Avenger. Donc une fois que vous avez le message sortir de l'Avenger, vous allez tout simplement appuyer sur la touche pause et vous rendre dans en ligne, liste, liste rockstar et vous allez sélectionner une liste rockstar. Donc je vous conseille de sélectionner la première, elle fonctionne très bien. Donc vous sélectionnez la première et tout simplement, une fois que vous êtes dessus, vous allez spammer X et spammer X jusqu'à ce que vous réapparaissiez au Mont Chiliade. D'accord ? Donc là je suis en train de spammer X, je spam, je spam, je spam, je spam, je spam. Je vous laisse en temps réel pour voir le nombre de temps que vous allez devoir spammer. Tout dépend aussi de votre connexion à mon avis. J'ai des amis qui ont dû spammer beaucoup plus longtemps que moi. Donc voilà, à mon avis il doit y avoir une histoire de temps de connexion avec votre connexion internet. Donc là je continue tout le temps à spammer et dès que je réapparais dans la session, je vais tout simplement arrêter de spammer. Une fois arrivé dans la session, vous allez pouvoir constater que sur la minimap, il n'y a plus de complexe ou de bunker ou de garage, etc. Donc je vais demander à mon ami de m'inviter. Dans le téléphone, liste d'activité, j'ai une erreur, donc j'ai bien réussi la manipulation. Je confirme le message d'invitation de mon ami et je retourne dans son Avenger. Une fois dans son Avenger, je vais tout simplement monter dans le véhicule avec lui et il va devoir sortir en accélérant. Donc il ne va pas devoir faire sortir de l'Avenger, il va devoir vraiment accélérer. Et pour pouvoir accélérer, tout simplement, il faudra qu'il quitte le menu de modification du véhicule et il va tout simplement pouvoir accélérer une fois qu'il aura quitté ce menu. Il ne faut vraiment pas faire sortir de l'Avenger, il faut vraiment accélérer avec le véhicule. Une fois qu'il aura accéléré avec le véhicule, je vais avoir un écran de chargement infini. Lui, il va réapparaître dans son complexe et pour pouvoir me débugger, il va tout simplement devoir m'inviter dans un travail de titan. Donc il lance un travail de titan et une fois qu'il est dans l'accueil d'un travail de titan, il va tout simplement rester sur cet accueil. Donc le premier écran qui apparaît, il reste sur ce premier écran et il va tout simplement attendre. Moi, ce que je vais faire entre temps, c'est que je vais tout simplement aller dans la partie et le rejoindre depuis ma partie. Donc c'est parti, je fais rejoindre session. Une fois que je suis sur le premier message d'alerte, je vais demander à mon ami de quitter l'activité, donc de retourner en arrière. Donc il quitte l'activité et une fois qu'il a quitté, je confirme le message d'alerte. Je vais avoir un second message d'alerte que je confirme. Le second message d'alerte dit tout simplement que la session n'existe plus. Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez au Mont Chiliade et vous allez tout simplement devoir commander un buzard depuis le Secure Reserve. C'est très important de commander un buzard du Secure Reserve et de ne pas prendre la Deluxo, par exemple, que j'avais moi, ou de monter dans quelconque autre véhicule. Il faut monter dans aucun véhicule sauf le buzard pour pouvoir vous diriger à votre complexe. Donc vous vous inscrivez en Secure Reserve. Une fois inscrit en Secure Reserve, vous allez commander votre buzard. Donc moi, il est gratuit parce que je possède le buzard. Si vous, c'est payant, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas acheté le buzard. Donc je monte dans le buzard et je me dirige à mon complexe. Donc une fois que vous serez arrivé à votre complexe, il faudra commander votre centre d'opération mobile. Donc si vous connaissez déjà les lieux d'apparition de votre centre d'opération mobile, c'est très simple. Vous vous dirigez vers ce lieu. Vous ne regardez pas le lieu où est-ce qu'il apparaît et vous commandez votre centre d'opération mobile. Une fois que vous avez commandé votre centre d'opération mobile, il va apparaître juste à côté de vous. Donc moi là, je commande mon centre d'opération mobile. Et une fois que j'ai commandé mon centre d'opération mobile, je vais me diriger vers celui-ci, le récupérer et le placer sur mon complexe. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vous rappelle que votre centre d'opération mobile devra avoir à l'intérieur un véhicule. Donc là, je me place sur mon complexe. Et une fois que je me suis placé sur le complexe, je vais tout simplement aller récupérer un véhicule de la rue. Très important, avant de récupérer le véhicule de la rue, il faudra mettre le menu d'interaction. Donc vous maintenez sur PS4, vous maintenez le pavé tactile pour pouvoir ouvrir le menu d'interaction et vous montez dans le véhicule. C'est très, très, très important d'avoir le menu d'interaction. Donc si vous avez la police comme moi, c'est très simple. Vous allez tout simplement vous placer à un endroit où la police ne peut pas vous atteindre et vous repérer. Et une fois que vous n'avez plus la police, vous allez vous placer à l'arrière de votre complexe. J'ai oublié de vous dire, il vous faudra un véhicule de rue qui peut rentrer dans un garage, d'accord ? Donc vous ne pouvez pas prendre un véhicule de luxe de la rue ou une caravane ou je ne sais autre quel véhicule. Donc une fois que vous vous êtes placé comme moi dans la vidéo, vous allez tout simplement devoir spammer flèche de droite et quitter le menu d'interaction. Donc c'est très simple. Vous spammez déjà là tout de suite sur le menu d'interaction, vous spammez flèche de droite. Et une fois que vous avez spammé flèche de droite, vous appuyez sur rond et vous continuez à spammer flèche de droite jusqu'au message d'erreur. Donc là, spam et rond. Vous allez apparaître sur ce message complexe plein. Vous allez demander à votre ami de vous pousser avec un insurgent et de vous retourner. Donc ça veut dire que les roues du véhicule que vous avez devront être vers le haut et le toit de la voiture devra toucher le sol. Une fois que vous avez fait ça, vous allez demander à votre ami de vous tuer. Donc vous confirmez le message et une fois que vous avez confirmé, vous demandez à votre ami de vous tuer. Vous allez avoir cet écran noir. Une fois que votre ami vous a tué, c'est bon, la manipulation du glitch est terminée. Il faudra tout simplement récupérer le véhicule de l'ami que vous vouliez au départ. Donc moi, je vais prendre son insurgent qu'il a utilisé pour me retourner. Donc je vous rappelle, il faut qu'il vous retourne et en plus de ça, il faut qu'il vous pousse à l'extérieur du complexe. D'accord ? Donc c'est très important. Une fois que vous serez monté dans le véhicule, vous allez avoir le message complexe plein. Vous le confirmez. Et une fois réapparu dans votre complexe, vous allez remplacer une élégie par le véhicule. Vous allez pouvoir constater qu'en sortant avec le véhicule, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc c'est comme les autres glitchs. Vous allez devoir changer de personnage ou quitter le jeu et relancer pour pouvoir utiliser le véhicule. Vous pouvez enchaîner les duplications, mais il faudra recommencer depuis le tout début du glitch. Donc ce n'est pas une manipulation où vous pouvez enchaîner à partir de maintenant. Là, vous montez, vous redescendez, vous montez. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut vraiment recommencer toute la manipulation depuis le début. Donc comme vous pouvez voir, il y a la même plaque sur le véhicule et c'est bien le même véhicule et identique. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager. N'oubliez pas aussi de partager, de commenter si vous avez besoin d'aide. Il y a la communauté si vous voulez des véhicules modés. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501